J'ai accepté avec beaucoup de plaisir d'être la marraine du projet Sandeux. C'est vrai que quand les équipes de Sandeux m'ont proposé d'être associée à ce projet, j'ai tout de suite accepté puisque c'était souvent mon quotidien de recevoir énormément de témoignages de personnes victimes d'un accident qui n'osaient pas en parler et qui avaient besoin de partager leur expérience. Donc j'ai trouvé évidemment ce projet très symbolique, en plus associé à l'art, finalement d'illustrer un témoignage dramatique à travers une œuvre esthétique. Je trouve que le symbole est fort et le message est peut-être mieux passé. Et c'est vrai que, comme je le disais, on peut tous basculer dans le camp des victimes d'un instant à l'autre. On peut tous être concernés par un accident, malheureusement, de près ou de loin, puisqu'on parle des victimes physiquement blessées sur l'accident, mais aussi des victimes de l'ombre qui subissent les dommages collatéraux. Et c'est très important d'en parler puisqu'il y a beaucoup de familles qui vivent dans l'ombre de personnes accidentées et qui ont des séquelles psychologiques importantes. Donc tous les acteurs qui participent à ce projet, les victimes directes et de l'ombre, ont pu livrer leurs témoignages avec une œuvre qui illustrait leur histoire de vie. Donc voilà, pour moi, c'était très important de participer à ce projet. Malgré les épreuves qu'on peut traverser, je pense qu'on finit toujours par s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et je trouve que ce soir, la vie reprend le dessus. Il y a beaucoup d'énergie positive, alors qu'il y a des histoires de vie brisées qu'on lit. Mais voilà, c'est un beau message d'espoir pour celles qui ont pu se livrer. Et je suis ravie d'être là et d'être la marraine de ce projet. Sous-titrage ST' 501